Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Si vous avez la référence, bien entendu, on se retrouve en commentaire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose un top bon plan. Alors sous la barre des 200 euros, il y a à boire et à manger. Donc notre but ça a été de séparer le bon grain de l'ivraie, évidemment. Et le but aussi c'était de ne pas nous répéter par rapport à la dernière vidéo bon plan à moins de 200 euros que nous avons publié sur cette chaîne en août dernier. Une vidéo qui d'ailleurs reste d'actualité puisque les trois smartphones restent sous la barre des 200 euros et sont encore aujourd'hui de bonnes affaires. Alors pourquoi faire une autre vidéo finalement ? Parce qu'il y a en ce moment des bons plans dont vous pourriez profiter et nous voulions partager avec vous ces bons plans. Comme d'habitude, cette vidéo n'est pas sponso, ni par les marques que je vais citer, ni même par les sites marchands. Avant de démarrer, petit message publicitaire bien évidemment. Si vous voulez nous soutenir, pas besoin de casser la tirelire. Il suffit juste d'un like, d'un abonnement et d'une clochette. Il en faut peu pour être heureux. Premier modèle de notre top 3 à 200 balles, le Realme 9i. Realme est la marque jeune et disruptive d'Oppo. C'est un peu l'équivalent de Redmi et de Poco chez Xiaomi. Elle est très agressive au niveau tarifaire par rapport à la fiche technique proposée. Et le Realme 9i correspond évidemment à cette définition. Le smartphone est équipé d'un écran IPS certes, mais il est Full HD et 90 Hz. Il dispose de 128 Go de stockage en interne que vous pouvez augmenter avec une micro SD. Il a deux haut-parleurs, il a un Snapdragon 680, un processeur qui est plutôt pas mal pour cette catégorie de prix. Le tout est alimenté par une batterie de 5000 mAh quand même, compatible charge rapide 33 W. La photo n'est pas son fort, vraiment, mais en revanche à 190 euros, on ne va pas chipoter. En effet, le smartphone a été lancé début 2022 à 220 euros et il bénéficie d'une baisse de prix qui lui fait passer sous la barre des 200 euros. C'est donc une bonne affaire. Le deuxième modèle de ce top bon plan à moins de 200 balles, c'est le Motorola Moto G51. Alors, je vous bassine beaucoup en ce moment avec la marque Motorola, je le sais, mais force est de constater que les prix sont plutôt bons et les fiches techniques aussi. Donc, conclusion, il y a quand même de bonnes affaires à faire chez Motorola en ce moment. D'autant plus que certains modèles bénéficient de baisses tarifaires. C'est le cas du Moto G51. Il a été lancé en 2021 à 250 euros et aujourd'hui, vous pouvez le trouver sous la barre des 200 euros. Certains marchands vont jusqu'à le brader à moins de 180 euros et ça, c'est une super affaire. Pourquoi c'est une super affaire ? D'abord, parce que c'est un smartphone qui est 5G. C'est l'un des seuls smartphones 5G à moins de 200 balles. Et encore plus à moins de 180 euros. Son écran est IPS comme pour tous les autres, mais il est Full HD et en plus, il est 120 Hz. Oui, madame. Et c'est l'un des rares smartphones aussi à cette tranche de prix à proposer un capteur ultra grand-angle pour vos panoramas. En plus, bien sûr, du capteur grand-angle classique. Enfin, il a une petite certification IP. Alors certes, elle ne protège que contre les éclaboussures, mais au moins, elle est là. Donc, le G51 à 180 euros, c'est une très bonne affaire. Dernier produit de ce top à moins de 200 balles, j'appelle le Redmi 10 2022. Il n'était évidemment pas possible de passer outre la marque Redmi dans un top à moins de 200 balles. On l'a vu avec le Redmi Note 11. On le voit encore aujourd'hui avec le Redmi 10 2022. J'ai déniché ce produit à 169 euros seulement. Et ça, c'est vraiment pas mal. Alors évidemment, 169 euros, c'est parce qu'il bénéficie d'une légère baisse de prix qu'il fait passer sous la barre des 170. Mais il a quand même une fiche technique qui est plutôt complète. On retrouve un écran IPS 90 Hz Full HD, là encore. Un double haut-parleur, bien évidemment. Un lecteur d'empreintes digitales, pas mal. On a 4 capteurs photo, dont un ultra grand-angle. Et on a même du verre Gorilla Glass en façade pour protéger l'écran. Ça aussi, c'est pas mal. Donc, si vous n'avez qu'un budget de 170 euros, finalement, le Redmi 10 2022, c'est une bonne affaire. Moto G51, Redmi 10 2022 et Realme 9i, voici les 3 bons plans que nous avons sélectionnés aujourd'hui pour vous. Bien sûr, il en existe plein d'autres sur Internet, avec les baisses de prix, etc. Si vous en avez d'autres, bien évidemment, on se retrouve en commentaire pour les partager avec la communauté. Cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivie jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez une question, rendez-vous en commentaire pour continuer le débat. Sinon, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501